Ils étaient 10 595 participants à se rendre sur le site d'Athiekois pour le 39e jour de la croisade qui marquait l'avant dernier jour de cette 13e édition. Transportés par une centaine de cars, les seins ont débordé sur les lieux de la rencontre au point où les 80 bâches installées n'ont pas été suffisantes pour tous les abriter. Et il y avait de quoi répondre massivement à ce grand rendez-vous marqué par 116 témoignages de guérison, de délivrance, de promotion sociale, de vision confirmant l'exhaustion du Seigneur aux prières élevées à lui pendant ses jours d'intenses intercessions. Cette journée a atteint le nombre d'âmes gagnées le plus élevées pendant tous les jours déjà écoulés de la croisade. Après avoir expliqué le passage du Proverbe de chapitre 28, le verset 33, qui précise que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Le pasteur Meunier instruit l'assemblée en général et les invités en particulier sur le fait qu'il n'y a aucun exhaustement et aucune bénédiction possible pour tous ceux qui demeurent dans leur péché et les cachent. La répentance qui consiste à reconnaître, confesser et abandonner ses péchés et la foi en Jésus-Christ est la foi du salut et le chemin pour être béni par Dieu. En réponse à ce message, ce sont 520 âmes qui se sont données au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ce 8 août 2021, conduisant le nombre total d'âmes gagnées pendant les 39 jours déjà écoulés de cette croisade à 3426. Après cette abondante moisson, on place maintenant à l'intercession. Avant de conduire la prière, le pasteur Meunier rappelle que c'est Dieu lui-même qui rembaisse les principautés. Et de ce fait, la responsabilité du croyant, c'est d'intercéder. Dis Père, nous avons péché contre toi, nos ancêtres ont péché, nos parents ont péché, nous-mêmes, nous avons péché et nous souffrons. Les conséquences sont là, les conséquences sont là, la pauvreté, les maladies, les haines, la violence, la violence, les incestes, nous souffrons. Nous souffrons, oh Seigneur, oh Lord. Si tu pardonnes, nous aurons la paix. Dis Père, nous voici, d'un commun accord, délivre-nous. La prière de ce jour a donc été axée sur l'intercession pour les familles. C'est après 18 heures que la 39e session s'est clôturée et chargée de bénédictions. Les saints sont certainement rentrés avec la vive attente de la session suivante qui marquera l'apothéose de cette 13e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...